Thomas Soto, le débrief avec Julie. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu sur un repas depuis le 26 août 2013. Thomas Soto, vous en avez fait du chemin et surtout des kilomètres, souvenez-vous. Au cœur de l'actualité, au cœur de l'événement ce matin, puisque vous le disiez, nous sommes à Kiev en Ukraine, à quelques mètres à peine de cette place Maïden transformée hier en cimetière à ciel ouvert, place de l'indépendance. Et c'est ici que nous nous retrouvons tout et long de cette matinée. On va continuer à vous faire vivre les conséquences de cette élection de Donald Trump. Il est le 45e président des Etats-Unis d'Amérique. 4h01, allez dormir Julie. Bravo Thomas, vous avez fait combien ? 7h de direct là. Merci à tous. C'était Thomas Soto, président. Matinale spéciale en direct de Chine et pour commencer donc, ni hao Julie. Ni hao, bonjour Thomas. Thomas Soto, on vous retrouve, vous êtes vraiment sur la plage de Copacabana ? Mais absolument. Tout à l'heure, Cabrol disait que l'eau était à 20 degrés, donc c'est ce que je suis en train de vérifier. Et effectivement, elle est bonne, cette eau, elle est bonne. Ah, voilà. Ça met les pieds dans l'eau. Je vous parle d'une vague qui vient m'attaquer les pieds. Ah bah voilà. En direct d'Athènes, la Grèce qui vit des heures historiques. Plus que jamais ce matin, l'actualité se lève tôt et ne s'arrête jamais sur Europe 1. Les édithes commencent à l'heure du matin et ne s'arrête jamais sur l'Europe. En 4 ans Thomas, vous avez reçu plus de 1300 invités, 1300 interviews parfois un peu musclées. Écoutez. C'est pas Nicolas Sarkozy qui a donné l'impulsion ? Non, c'est pas Nicolas Sarkozy, il avait pas ce pouvoir. Les nombreux rendez-vous que vous avez avec Claude Guéant le 2 septembre 2015, vous lui écrivez. Allez, merci beaucoup, à très bientôt. Ah bah non, non, non. Ça va, vous ? Mais Bernard Tapie... Ça va, ça va, ça va. Bah voilà. Tu veux quoi ? Tu veux que je descende à Europe 1 ? Ah ! Tu veux que je t'allume ? On vous a calé. Bye bye. Attends, attends, Gérard, 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 juste un mot. C'est, c'est, je te dis au revoir, moi. Mais non, je vous dis pas au revoir. Tite dernière pour la route. Sur le film DSK, Anne Sainclair a réagi, elle a exprimé son dégoût. Non, mais non ! Eh bah voilà comment on achève une interview avec Gérard Depardieu. Mais s'il fallait retenir une seule interview, c'est évidemment celle de Roger. Enfin, Roger. Roger Federer, c'était le 3 novembre 2016. Et vous n'êtes pas passé loin de la main courante. Écoutez ça. Bonjour Roger Federer. Bonjour M. Soto. Attendez, je recommence juste pour le plaisir. Bonjour Roger Federer. Merci, bonjour Thomas Soto. Déjà, pardon, pardon Roger pour ce harcèlement. Je sais que j'ai été pénible, mais est-ce que tu veux bien me follow, me suivre sur Twitter ? C'est juste pour crâner à la récré. Je sais pas. Je suis pas très beaucoup de gens, mais je vais d'abord checker ce que tu tweets. D'accord. Et après, je déciderai. En 4 ans, Thomas, votre réveil a sonné 853 fois. 853 matinale, ou plus exactement 852. Souvenez-vous, c'était le 21 janvier 2014. Ah, c'est un peu problématique à la radio. Bonjour à tous. Ouh là 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 là. Je suis pas sûr qu'on soit ensemble jusqu'à 9h en fait, pour être tout à fait franc. Mes chers amis, je vais vous laisser là parce que la voix ne tiendra pas et ne tient pas. Bonne matinale à tous. Merci. A tout à l'heure ou à demain. Thomas, vous avez fait 2420 heures de direct, 2420, contre peu d'heures de sommeil, alors forcément ça laisse des traces. François Hollande, d'une contradiction à l'autre, ne sont pas pris en compte dans le calcul de leur retage. On étouffe. Bon week-end lundi. Bon week-end lundi, pardon. L'essentiel de l'actualité avec vous, Céline Cal... Vergine Salman, pardon. On y va sérieusement. La table de Thomas Soto ce matin. Oui monsieur, madame. Si vous parlez... Pardon. Merci. L'essentiel de l'actualité avec vous, Virginie Calmelz. Ça mène, pardon. Le journal de 7h, Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Guyot, pardon. On lui souhaite tout le bonheur du monde. Oui, finissez votre phrase Thomas. Dans 3 ans maintenant du Made in Rhône. Oui Julien ? C'est plein. Merci beaucoup Bérangère Bonte. Hélène Zélanie. Oh là là, la chaleur. Innovation ce matin encore, signée Anissa Mbida. Ah pardon, à demain, à lundi. C'est le meilleur celui-là, Anissa Mbida, j'avoue. C'est vrai Thomas, qu'on s'est bien marré pendant ces 4 années. La régie publicitaire d'Europe 1, elle, un petit peu moins. La machine à café de la rédaction d'Europe 1, c'est environ 300 euros d'électricité par an. Et avec Nissan en ce moment... Et le café n'est pas bon. Ça c'est autre chose. Bon, on va reprendre un peu plus tard avec Nissan, on enchaîne. Non, 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 on y va, on y va. Avant-dernier jour de notre jeu pour gagner un chèque de 10 millions... 10 000 euros ? Non, non, 10 000. Non, non, 10 000. Je mettrai la différence. Bon, Thomas, on a beaucoup de messages ce matin sur le répondeur d'Europe 1. On va écouter tout de suite un premier auditeur. Ce message nous vient de Valérie L. de Dieppe. Thomas, on ne se tutoie pas, mais exceptionnellement, pour ton dernier jour, je t'embrasse. Je vais être triste de ne pas t'écouter, de ne plus t'entendre sur Europe. Mais j'espère pouvoir t'entendre à nouveau ailleurs. J'irai où tu iras. C'était Valérie. Valérie Le Mercier. Oui, Valérie, c'était Valérie Le Mercier. Mais à présent, on va écouter un autre message, celui de Michel S. de Paris. Bonjour Thomas, tu me manqueras beaucoup. Mais une chose me fait plaisir quand même, c'est que tu ne m'obligeras plus à me lever à 6 heures du matin pour aller faire ton émission et commenter des événements dont je ne connais pas à que d'une cerise. Je t'embrasse très fort et je suis à ta disposition. Bien sûr, tu m'appelles pour aller dîner un soir. Je t'embrasse. Ah, pas mal, Michel S. Et puis un dernier auditeur pour terminer ce débrief de la matinale, celui, c'est le message d'Enrico M. de Constantine. Alors, mon cher Thomas Soto, je sais que c'est votre dernière matinale à Europe 1. Et j'espère que vous allez reprendre les 25 kilos que vous avez perdus à cause de ma chanson. Remarquez, vous allez faire comme moi parce qu'à la fin, je dis j'ai perdu 25 kilos. Et je vais les reprendre bientôt. Waouh ! J'ai perdu 25 kilos. Oui, madame, mais j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, tu ressembles à François Zardy. Que tu es beau, Enrico. Vous ça va, mettez la sourdine, paella, tchacchouka, c'est fini, bien fini pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette chanson ? Voilà, merci Thomas, merci pour ces quatre belles années. On vous embrasse. Merci Julie, merci à Nicolas Escoulant et je crois à Victoire de Ring 5 pour préparer ce petit piège. Salut Thomas Soto, mais qu'est-ce que t'es beau, j'avais pas vu de près. Hey, 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 ton visage afflète. C'est le vrai Julien Doré, non mais je le crois pas. Tu n'habites pas à Bordeaux. Oh, oh. Le vrai Julien Doré, ça pour vous Thomas. Et la rédaction d'Europe 1 qui fait son entrée dans le studio. Merci beaucoup. Arrêtez parce qu'ils ne savent plus comment régler le volume dans les voitures avec les autoradios, là c'est un peu compliqué. Merci à tous. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite morale de l'info à suivre ? Raphaël Antoven, à tout de suite. Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501